Voilà bonjour chers habitants de Douala, que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Je suis dans la ville de Douala déjà pour trois jours de haute tension prophétique qui commence ce soir. Ce soir à partir de 17 heures en d'Ogbon, nous serons là, mobilisons, nous très nombreux passons l'annonce pour Fécane Ferdinand et à Douala pour trois jours de haute tension prophétique en d'Ogbon. L'église est située en d'Ogbon derrière l'immeuble Kamenet. Nous serons là très nombreux passons l'annonce, autour de nous invitons tous nos amis, toutes nos connaissances, nos familles, nos collègues, soyons là ce soir. Nous commençons ce mardi, puis mercredi, puis jeudi, tous les soirs et vendredi, c'est la grande nuit des flammes. Oh mon Dieu, trois jours de haute tension prophétique où la main de Dieu se manifestera puissamment avec l'enseignement pour changer nos cœurs en profondeur et puis nous apporter la connaissance des mystères du royaume de Jésus-Christ. Et par la grâce du Seigneur, nous aurons des révélations prophétiques fortes, des guérisons, parce que Christ, c'est la santé, Christ est, la vie éternelle, Christ est, le bonheur, Christ est, la stabilité et c'est retrouver ce qu'on a perdu. Qu'est-ce que le diable vous a volé ? Qu'est-ce que vous sentez qui vous a été arraché ? Vous êtes mes invités ce soir à à partir de 17h, à Dogbon, derrière l'immeuble Kamle. Nous sommes dans la bulle de Douala, nous croyons en Dieu, j'espère en l'éternel pour toi, je sais qu'il est le Dieu des miracles, le Dieu des impossibilités. Et nous voulons mettre tout le nécessaire pour que tu sois béni, toi et ta famille. Donc si tu travailles, tu peux déjà donner, demander la permission ou bien fermer ta boutique très tôt pour ne pas manquer ces trois jours de haute tension prophétique. Et ce vendredi, c'est la nuit des flammes. Ce sera une nuit extraordinaire, riche en couleurs dans tous les cas. Vous savez comment nos programmes sont. Ils sont vivants, ils sont puissants. La main de Dieu se manifeste de façon redoutable et les révélations, elles sont à couper le souffle. Pourquoi ? Parce que l'esprit de Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc si tu es malade, tu as besoin de la santé, viens. Tu as besoin de la sécurité divine, viens. Tu as besoin de renouveler ton alliance avec ton Seigneur et Sauveur, viens. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ dans une autre dimension, dans une dimension supérieure. Alors sois mon invité ce soir. Donc nous serons là du 20, le 20, le 21, le 22. La nuit des flammes, c'est le 23. Et le 25, tout sera clôturé avec un grand culte, un rédoutable. Et vous savez que dimanche, le 2 juillet, nous préparons le culte national au palais des sports de Wardah, à Yaoundé. Donc nous attendons tout Douala, du côté de Yaoundé. S'il vous plaît, fais le sacrifice. Si tu ne l'as jamais fait, tu peux le faire pour la première fois. Serre Dieu de manière différente. Je répète encore, serre Dieu de façon différente. Donc par la grâce de Dieu, mets ça dans ton agenda. Dimanche le 2 juillet, fais cette alliance avec Dieu. Je serai à Yaoundé pour le culte national. Parce que ce n'est pas seulement une histoire d'église ou bien de culte, mais c'est aussi une histoire de patriotisme. On va prier pour la nation camerounaise. Nous sommes tous concernés par les choses qui se passent du côté du Cameroun. Nous sommes tous concernés par cela. Donc si tu sens un seul instant que tu es concerné par les événements de cette nation, tu veux la paix au Cameroun, tu veux la stabilité, que notre nation soit restaurée, retrouve la gloire perdue. Ne manque pas au palais des sports de Wardah, dimanche le 2 juillet. Les pailles sont disponibles dans nos églises, s'il te plaît. Mets ton pain de côté, fais-toi un bel ensemble et viens avec. Tu demandes le 2 juillet et Dieu se manifestera puissamment. Donc bien aimé, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Ces 4 joies à doigts-là, ce sera une haute tension redoutable, je t'assure. Toi qui veux la parole de la révélation, prie, dis Seigneur, touche ton serviteur afin qu'il me parle. Et Dieu, mettez une parole dans ma bouche pour toi. Venez voir le miracle de Jésus-Christ ce soir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais demander à l'église, nous restons en prière, parce que nous avons notre papa, notre administrateur général, papa Bican, qui a traversé un moment un peu compliqué. Dans sa santé, il est hospitalisé. Donc nous prions pour lui aussi, que Dieu lui accole la santé. Le saint sujet de prière, que le monde entier prie pour notre bien-aimé, notre papa. Que le Seigneur lui redonne la santé. Que Dieu le sorte de ces situations un peu compliquées. Et que la faveur de Dieu soit révélée, manifestée. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.